Europe Thomas Soto Le vrai faux de l'info de la matinale avec Jean-Philippe Ballas Bonjour Jean-Philippe Bonjour Thomas Ce matin, qui veut devenir millionnaire ? Avec une petite phrase de Yann Gallu, député PS qui a attiré notre attention, c'était sur RMC Aujourd'hui, il y a eu l'augmentation la plus importante du nombre de millionnaires Nous sommes le pays où il y a le plus de millionnaires actuellement en Europe Ça alors, nous sommes le pays d'Europe où il y a le plus de millionnaires affirme Yann Gallu, c'est vrai ou c'est faux Jean-Philippe ? Alors partons du principe que c'est vrai Thomas Vrai si l'on se base sur cette enquête publiée il y a quelques semaines par la banque Crédit Suisse qui a pris l'habitude de répertorier les grandes richesses à travers le globe Classement mondial, pays numéro 1, les Etats-Unis 41% des millionnaires vivent là-bas Deuxième, le Japon Et troisième, la France 7% des millionnaires se promènent parmi nous Thomas Nous sommes juste devant l'Allemagne, la Grande-Bretagne en volume Cela représente 2,44 millions de millionnaires aujourd'hui en France Précision, on parle ici en dollars Oui, on peut s'arranger, c'est pas grave Ça fait aux alentours de 800 000 euros, c'est pas mal quand même Mais comment on explique d'être classé aussi bien, aussi haut pour la France ? Alors c'est la pierre Thomas, la pierre entre autres Il faut savoir que la majorité de la richesse de nos millionnaires vient de la détention de biens immobiliers Ils investissent dans le secteur Et puis on parle également d'un patrimoine en action à 18%, beaucoup d'actifs financiers L'argent en liquide, c'est 8% de la richesse Alors évidemment, la question qui se pose Cette étude est-elle fiable, Jean-Philippe ? Disons que c'est l'une des seules qui existe Thomas, il y a d'autres classements avec d'autres critères On a regardé, la France est plus loin parfois Mais elle est toujours dans le peloton de tête Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit Ça ne doit pas occulter une autre réalité Plus de 2 millions de millionnaires certes Mais plus de 8 millions et demi de personnes Qui vivent sous le seuil de pauvreté en France Là ce sont les chiffres de l'INSEE Le seuil de pauvreté chez nous, c'est 987 euros par mois Évidemment, c'est plus tout à fait la même musique En attendant, c'est un vrai pour le député socialiste Yann Gallu Le vrai faux de l'info de la matinale C'est tous les matins après le journal de 7h30 sur Europe 1 Avec Jean-Philippe Ballas A demain Jean-Philippe Europe 1 Europe 1 Europe 1